Bonjour, chers amis africains, démocrates africains, peuples du monde entier, tous les amis qui nous suivent à travers le monde entier, rapidement nous avons, on peut dire, 5 minutes de conversation. Bon, je crois que vous avez tous suivi Emmanuel Macron, le président français. Il dit, en reuille de nom, à notre politique d'aide au développement, une nouvelle ambition. Par sa déclaration, il pense donc augmenter, si vous voulez, l'aide au développement que la France accorde aux pays sous-développés. Mais quand on parle, la plupart des temps, des pays sous-développés, on parle, quasiment, la quasi-totalité de ces pays se retrouve en Afrique, on peut le dire comme ça. Et quand on parle de l'Afrique, généralement, de l'aide au développement de la France, on parle de l'Afrique francophone. Et donc Emmanuel Macron dit, redonnons à notre politique d'aide au développement, une ambition nouvelle, en accordant, donc, en augmentant, donc, cette aide au développement d'un milliard d'euros de plus. Mais, chers amis, ce que nous voulons expliquer rapidement, parce que ça, c'est un dialogue de 5 minutes, ce que nous voulons expliquer, quand on parle de l'aide au développement, si vous suivez bien le discours de M. Macron, il parle d'un investissement. Il parle d'un investissement. Donc, l'aide au développement, on veut dire aux Africains qui sont aveuglés, qui sont aveuglés, l'aide au développement, ce n'est pas de l'aide qu'on vous donne gratuitement. L'aide au développement, c'est-à-dire qu'on va augmenter un budget de la France, on va préparer encore un milliard d'euros de plus, qu'on peut penser aller donc prêter aux mondiants africains, c'est-à-dire aux présidents mondiants. Des gens comme Sasso Denis, comme Joseph Kabila, comme Ali Bongo, comme Bia, et ainsi de suite. Donc, l'aide, en réalité, est voilée. Il n'y a rien de gratuit. Il faut leur dire comme ça. L'Occident ne donne rien de gratuit aux Africains. Tout ce qu'on vous donne, à la main gauche, est retiré par la main droite. Donc, les 1 milliard d'euros que Emmanuel Macron a annoncés, elle a foulé avec les Chinois qui ont promis d'ajouter encore 60 milliards de dollars de fonds pour pouvoir continuer à donner des prêts aux Africains. La France vient donc avec ce qu'on dit en anglais, « peanut ». « peanut », c'est-à-dire un petit morceau, une fraction des miettes pour augmenter ses capacités de pouvoir continuer à donner des prêts aux Africains. Quand on parle des pays sous-développés ici, on parle la plupart du temps des pays africains. Donc, il n'y a jamais eu de l'aide. Chers amis africains, il n'y a pas de l'aide de la France. C'est encore un fonds que la France a augmenté pour pouvoir continuer à vous octroyer des prêts, c'est-à-dire à vous maintenir dans ce statut quo de la dépendance, de l'esclavagisme, du colonialisme, de l'impérialisme. Chers amis, comprenez bien ce message-là. Ce qui est encore très grave, c'est que ce qu'ils ont appelé l'aide de développement, la plupart du temps, on les déverse dans les entreprises qui exercent les travaux sous forme de dette. Comprenez ça, chers amis africains, démocrates africains, peuples du monde entier. Et cet argent, quand on le donne auprès des entreprises, la plupart du temps, ce sont des entreprises, s'il s'agit de l'aide française, ce sont des entreprises françaises qui travaillent en Afrique, que ces fonds sont déversés pour faire fonctionner les entreprises. C'est-à-dire qu'en réalité, la France ne dépense rien. La France utilise donc l'Afrique en prenant un fonds, pensant que c'est de l'aide. En réalité, c'est des fonds qui permettent de faire fonctionner les entreprises françaises en Afrique ou encore dans ces pays sous-développés. Et ceci est aussi vrai pour les Chinois. Vous voyez ? Tous les investissements que les Chinois font, en Afrique en particulier, c'est toujours des entreprises chinoises qui le font. Donc en réalité, le gouvernement chinois ou le gouvernement français demeure des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent qui fait fonctionner leurs entreprises dans vos états et à la fin, vous repayez cet argent avec des intérêts. Et maintenant, vous connaissez le jeu de la France. Le jeu de la France, c'est-à-dire que vous repayez cet argent par le biais des matières premières. Et plus précisément, vous avez le pétrole et le gaz. Et la Chine aussi, emboîtez le pas. Mais comme la Chine a beaucoup de capitaux disponibles, la Chine vient donc au Pompée. Pompée. Vous voyez, chers amis ? Donc, chers amis, pour la France, nous, nous, jeunes Africains, nous disons à M. Emmanuel Macron, on n'en a pas besoin de vos 1 milliard et laissez-nous en paix. Laissez-nous tranquille. Nous, ce que nous voulons, c'est tout simplement que vous arrêtez de supporter les despotes et les dictateurs. Alors, laissez l'Afrique se débrouiller à sa propre manière. La jeunesse africaine n'a pas besoin, un, de vos 1 milliard d'euros. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin ni de vos entreprises, ni de Total. Donc, nous, de Total, ni de EDF, nous, de n'importe quelle entreprise française en Afrique. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce que ce sont les bras armés de la dictature en Afrique. Vous voyez, chers amis ? Donc, nous, en tant que jeunes Africains, nous disons simplement à M. Emmanuel Macron, comme d'ailleurs nous disons à Xi Jinping, vous êtes des bandits, des bandits, et nous, nous n'avons pas besoin de votre argent. Regardez tous les crimes commis au Congo-Branaville. Mais la France continue à supporter sa sou. Le génocide que nous connaissons au Congo-Branaville, la France continue à supporter les criminels. Et donc, vous voyez qu'à la place de dire aux Africains que, bon, nous ne pouvons plus, nous allons commencer à attraquer les dictateurs, non, la France vient pour séduire les jeunes Africains qui n'ont pas encore compris les enjeux. Vous voyez, chers amis, nos jeunes qui vivent en Afrique, l'Occident, c'est dur, on vous le dit, l'Occident, c'est dur. Vous vous réveillez ce matin, il faut aller travailler. Il n'y a rien de gratuit, rien ne tombe du ciel. Mais c'est un système qui a été fait comme ça. C'est-à-dire, on crée chez nous le désordre, on détruit. Et ça nous permet donc de voir que nous sommes dans un état où il faut sortir. Vous voyez que, chers amis, l'affaire des migrants qui viennent en Europe, mais ça fait partie du nouveau ordre mondial, chers amis, c'est ça la réalité, ça fait partie du nouveau ordre mondial. C'est-à-dire, il faut emmener le déséquilibre total de la planète. On crée le chaos en Afrique, on crée le chaos en Libye, et on permet aux jeunes Africains de beaucoup immigrer en Europe. Mais, chers amis, tous ces jeunes qui vont immigrer en Europe, mais c'est de la main-d'oeuvre gratuite. En anglais, on dit Manpower. It's a free manpower. C'est, vous voyez, tous ces jeunes qui viennent en Europe, ils sont obligés de travailler à n'importe quel prix. Donc, vous leur proposez 5 euros, 10 euros, ils vont travailler. Et sur cet argent encore, il y a des réseaux qui se créent. Il y a des réseaux de ceux-là qui emploient des gens comme un peu le colonialisme, comme la colonisation. Vous voyez, chers amis, des réseaux mafieux. Et aussi, il faut comprendre que les gouvernements sont aussi des bénéficiaires parce que ces gens-là qui travaillent à un coût très bas, mais ils payent les taxes sur cet argent. Oui, chers amis. C'est un système, en fin de compte, en réalité, c'est quoi ? Il faut créer le déséquilibre de la population européenne. Ça fait partie du nouveau ordre mondial, chers amis. Sinon, si l'Europe, aujourd'hui, voulait arrêter le trafic des migrants, l'Europe devait le faire, chers amis. L'Europe devait le faire, mais ça fait partie du système. C'est-à-dire, déplacer les jeunes, les populations en grande quantité. D'une part, déséquilibrer l'Afrique. C'est-à-dire que les jeunes qui étaient censés rester sur leur continent, n'ont plus d'espoir, mais ils sont donc obligés d'aller chercher l'espoir ailleurs. Mais en allant chercher l'espoir, ils deviennent des esclaves de ce nouveau système. Les esclaves de ce nouveau système. Et de l'autre côté, les Occidentaux, on peut le dire, vont continuer à les pomper des matières premières gratuitement chez nous, sans pourtant qu'il y ait des gens qui seront là pour revendiquer ou pour protester. Parce que ceux-là qui étaient censés protester ne sont plus là, sont maintenant en Europe dans un nouveau système, le système où ils deviennent nouveaux esclaves, une colonisation camouflée, de l'esclavagisme camouflé. Vous voyez, chers amis ? Donc, il faut que le monde puisse comprendre ce qui est en train de se passer, surtout pour nous les jeunes africains. Surtout pour nous les jeunes africains. Donc, vous allez voir que cette affaire du déplacement, nous allons arriver, on peut dire, peut-être en 2020 ou 2022, plus de 50% de la jeunesse africaine va se retrouver en Europe. C'est ça la réalité, chers amis. Essayez de regarder. Allez-y lire, chers amis. Allez-y lire. Il y a des publications qui se font. Allez-y regarder dans les projections des populations mondiales, dans la stabilité de la population mondiale, vous allez comprendre les enjeux géopolitiques, géoéconomiques, chers amis. Donc, c'est cela la réalité. Donc, vous allez voir que la population, on dit, on vous trompe, on vous dit, bon, la population européenne est vieillissante, mais en réalité, il y a plusieurs plans à l'intérieur. C'est aussi une façon de décimer les populations la plus vieille d'Europe. C'est-à-dire, simplement, finir avec les Blancs, on peut dire qu'ils sont des radicaux, radicaux dans le sens où il faut respecter les conditions climatiques, il faut respecter les droits à l'hospitalisation, il faut respecter les droits de santé, ainsi de suite, mais il faut pomper l'Europe avec une nouvelle population africaine qu'on peut manipuler, qu'on peut torturer. Oui, chers amis, cela qui ne peut pas revendiquer quand il n'y a même pas une ambulance, cela qui ne peut pas revendiquer quand il n'y a même pas un hôpital. Voyez, chers amis, c'est cela parce que les plans, c'est que les clans de puissance, ceux-là qui détiennent les finances, vont continuer à soutirer le capital et éviter de beaucoup investir. Donc, c'est-à-dire que moins de services pour les populations. Alors, l'Europe ou l'Occident est pour des gens qui ont la connaissance des droits de l'homme, des gens qui ont la connaissance des droits de l'intégrité. Donc, il faut exterminer une partie de ces populations vieillissantes pour les remplacer avec de la main d'oeuvre ou des gens qu'on nous pense que les Africains n'ont pas un cerveau pour réfléchir. Vous voyez, chers amis ? Donc, démocrates africains, peuples du monde entier, les enjeux sont compliqués. Pour nous, les jeunes Africains, il faut que nous soyons éveillés. L'unique chance pour nous, pour nous, jeunes Africains, c'est par coup de coup de coup de chasser les dictateurs. Vous comprenez que ces dictateurs-là, ils sont soutenus par un système mafieux, surtout pour le système de la France-Afrique qui est là pour les protéger, qui leur donne l'autorisation de tirer à part les réels sur les populations. Regardez un peu ce qui se passe, ma raison, par pointe noire, où on nous dit à partir de 20h, aucune personne ne peut être dehors. Mais sans oublier qu'ils ont créé le taux d'inflation du chômage très élevé. Quasiment 99,99% des jeunes au niveau de Pointe-Noire ou du Congo sont devenus de chômeurs. Donc, c'est des jeunes qui se débrouillent à leur manière de vivre. Ils vendent ici, ils vendent par là, ils vendent tard dans la nuit. Donc, en leur demandant de rentrer chez eux à partir de 20h, ça veut seulement dire que vous leur coupez le souffle de vivre. Alors, ça c'est inacceptable. Et déjà, il y a déjà une semaine, on compte déjà plus de 22 morts, c'est-à-dire des jeunes, des gens qu'on a tirés à balles réelles parce qu'ils se sont lancés dans leurs activités pour chercher un gagne-pain. Donc, on leur empêche par un système dictatorial de sortir. Et ça, c'est inacceptable. Mais tout ça, c'est fait par qui ? Mais c'est Sassou qui donne les ordres. Et Hitoi Poto, qu'on dit le responsable de la police à Pote-Noire, mais c'est un exécutant, vous voyez, chers amis, il reçoit les ordres, il obéit aux ordres. Donc, vous voyez que si vous coupez la tête qui donne les ordres, alors là, vous allez ramener la paix dans tout le pays. L'objectif ici, c'est de s'attaquer à Sassou. C'est ça la réalité. Bon, il faut comprendre que Sassou, lui, il est soutenu par qui ? Il est soutenu par le système de la France-Afrique. Vous voyez que l'annonce, par exemple, d'Emmanuel Macron sur les 1 milliard de plus sur l'aide au développement qu'on veut accorder aux pays sous-developpés, vous voyez que tout cet argent-là va continuer à financer la criminalité, la dictature et le maintien des despotes en Afrique pour que ces despotes continuent, si vous voulez, chers amis, à garantir le gaz, à garantir le pétrole à la France. Alors ça, c'est inacceptable au XXIe siècle. Il faut dire aux Européens que vous faites face aujourd'hui à la Nouvelle-Afrique où vous avez des jeunes très ambitieux, des jeunes qui voient tout, les jeunes qui comprennent comment fonctionne le système du Bévitré, tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde et nous avons compris qui vous êtes. Vous êtes des criminels en cravate, vous êtes des criminels en chemise blanche, vous êtes des criminels dans la politique, vous êtes des criminels au niveau de la plus haute fonction des États. Et nous, nous avons compris ce jeu. Voilà pourquoi nous luttons. Et nous avons dit que nous sommes maintenant à l'étape de l'Esprit. On n'a plus peur de dire la vérité et nous dirons toujours la vérité. Quand on arrive à l'étape de l'Esprit, l'étape de l'Esprit ne voit plus le bien matériel, l'étape de l'Esprit ne voit plus l'être humain comme une chair. Vous voyez, chers amis, mais l'étape de l'Esprit voit à tous les hommes blancs, noirs, jaunes comme égales parce que nous ne sommes tous nus. Aucune de ces races va nous dire qu'ils sont élénés avec des habits. Nous ne sommes tous nus et nous mourrons tous un jour parce que la terre ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alors, bande de brigands, politiciens de la mauvaise espèce, reptiliens de la mauvaise espèce, on vous le dit. Alors, laissez l'Afrique tranquille. Jeunes africains, la conscience, c'est à vous. Réveillez-vous en réalité. Chassez les dictateurs, attaquez-les par toutes les stratégies. Ils vous tireront dessus mais vous, yes, il est sûr que certains tomberont mais tout le monde ne tomberont pas parce que quand le peuple se réveille, c'est le branlement de tout le système. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo parce que c'est un message fort pour les jeunes africains. Au revoir.